L'office de touriste de Serponçon s'est orienté vers un marketing de service avec comme objectif principal de développer le chiffre d'affaires des prestataires locaux. Il a mis en place un service commercial de distribution des offres de loisirs autour d'une plateforme digitale Explore Serponçon et une palette de services. Cette commercialisation très structurée des offres locales permet ainsi de développer les revenus des prestataires. Explore Serponçon, c'est un programme de distribution de l'offre de loisirs complètement dématérialisé mais également avec des points de vente physiques sur le territoire dans les offices de tourisme pour l'année 2019 et chez les hébergeurs à partir de 2020. Le but étant d'avoir une évasion commerciale réduite à néant ou tout du moins d'essayer de la diminuer en passant du conseil en séjour à l'acte d'achat immédiatement. Ce qu'on souhaite simplement c'est d'abord une plateforme qui nous permet d'avoir une forme de rentabilité sur les coûts internes à l'office de tourisme. On ne cherche que c'est l'esprit de la structure. On veut être plus dans le marketing de service que dans la réelle structure commerciale qui va qui va vraiment gagner de l'argent avec ses systèmes commerciaux. On est vraiment là pour accompagner nos professionnels, les rendre autonomes et quelque part on a arrêté tout ce qui était dans l'esprit central pour passer sur un esprit place de marché avec une phrase et une logique simple en disant on ne va pas se concentrer sur le chiffre d'affaires de la structure mais sur celui du territoire. Ça a mis à disposition de tous les acteurs touristiques du numérique alors qu'ils n'avaient pas éventuellement ça. Donc ça a permis surtout que c'est une multiplicité de petits acteurs touristiques. C'est une des caractéristiques. Il y a peu de gros opérateurs. Il y a quelques hôtels, quelques résidences de tourisme, mais il y a peu de gros opérateurs autour de Serponçon. L'évolution que nous amène Explore Serponçon par rapport à notre commercialisation, c'est très certainement de l'ordre de 15 à 20 % de chiffre d'affaires supplémentaires, mais également une présence et une visibilité sur le net qu'on n'aurait pas sans ça. C'est à dire que la performance économique était relativement peu prise en compte alors qu'aujourd'hui un des critères de l'Office du tourisme c'est la performance économique de ses acteurs. On n'a pas simplement mis des outils à leur disposition, on a lancé une phase d'accompagnement parce qu'on veut faire du à la carte avec nos professionnels. On ne veut pas leur proposer quelques réunions avec des grands principes. On veut vraiment pouvoir accompagner chacun en fonction de son offre, en fonction de ce qu'est le marché et comment arriver à faire le lien entre les deux. Presque tout le personnel aujourd'hui qui est vraiment dans cette nouvelle dynamique, qui a compris que son métier allait évoluer, qui en fait est l'animateur de ce changement. La direction c'est du management, on ne fait pas changer les gens, on ne les en impose pas ce changement. Par contre quand on pose le constat à la réalité que derrière on leur donne les clés, ils deviennent acteurs de leur vie professionnelle et aujourd'hui honnêtement de mon point de vue c'est réussi. On aurait vraiment dû se préoccuper des financements et de la recherche de financement dès le départ parce qu'une fois qu'on a posé des idées et qu'on a fait les effets d'annonce, il a fallu chercher les ressources et les ressources ne pouvaient pas uniquement venir de notre subvention locale. Et donc on a pris pas mal de retard dans le déploiement de ce programme-là. On l'assume mais c'est vrai qu'on aurait préféré ne pas avoir à l'assumer. La deuxième chose à refaire, j'aurais tendance à dire, c'est mieux communiquer avec les professionnels dès le départ sur la nécessaire évolution de nos métiers parce que côté office de tourisme c'était assez clair, mais être donneur de leçons c'est toujours compliqué. Tandis que si on avait plus communiqué sur le fait que l'office de tourisme veut évoluer et se doit de changer, peut-être qu'il aurait été plus simple de raccorder des professionnels au wagon office de tourisme dès le début.